Et je voulais lui demander quelque chose, alors j'ai dit, mais monsieur, monsieur Preminger, je pense qu'on devrait peut-être faire cette scène comme ça, je pense. Il s'est arrêté quand même, regardez, il m'a dit, don't think, act. Alors Mylène, tu es née à Nice. Oui. Et ton père était inspecteur général de l'économie nationale, dis non, ça rigole pas là. Et ta maman est d'origine russe. Complète. Claudia Trubnikova. Exact. J'ai bien dit ? Oui. Toute ton enfance, ça passe à Nice, puis à Montpellier, où là tu commences tes études, à 13 ans, tu suis des parents à Paris, et puis là tu deviens, enfin tu adores le piano. J'ai commencé à 8 ans et j'ai terminé à 16 ans le piano, j'ai fait 8 ans de piano. Je voulais devenir pianiste. Chez Yves Natt et Marguerite Long. Exact. Tu travaillais 7 heures, 8 heures par jour. Voilà, c'est ça qui m'a... Je manquais de contact, c'est une grande solitude quand même. Alors une jeune fille de 16, 17 ans, toute seule devant son piano, 7 ans par jour, il y a des choses qui commencent à lui passer par la tête, qui font que ça devient très très dur. C'est facile à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est facile. Après, c'est plus dur. À 16, 17 ans, tu commençais à avoir des étoiles. J'avais mes bouquins, j'avais mes journaux de cinéma, et je faisais mes gammes en lisant mes trucs, tu sais. Je commençais déjà à avoir l'esprit qui s'envolait. À rêver de cinéma ? Oui. Tu regardais cinéma, de cinéma revue, tu rêvais, tu disais, mon Dieu. Alors tu suis quand même des cours de la dramatique, parce que tu es quand même très appliquée, professionnelle, tu ne t'en vois pas comme ça au hasard. Non, j'étais chez Marie Ventura, c'était qui j'aimais le mieux, chez Simon, comme tout le monde. Bien sûr. Marie Ventura, c'était un personnage extraordinaire. Elle avait quand même joué avec Sarah Bernard, alors elle était pleine d'anecdotes, et on était fascinés devant ces gens. Et en même temps, pour gagner ta vie, tu es covergirl. Ben oui. Tu faisais des photos. J'avais des parents qui ne donnaient pas d'argent de poche, tu vois, ça n'existait pas à l'époque, l'argent de poche. Mais tu devenais une covergirl internationale. J'ai bien ma vie. Ah non, puis je veux dire, tu es connue dans le monde entier. Assez. Bon, et puis alors à 17 ans, tu commences, les enfants de l'amour de Mogui, c'est ça ? Oui, c'est ça, il y a eu, quand vient l'amour, les enfants de l'amour. Futur vedette. Futur vedette. Futur vedette, c'est là où je t'ai connu. Oui. La vedette était Brigitte Bardot, il y avait Jean Marais. Oui. Guy Bedos m'avait volé mon rôle. Et puis ton premier grand rôle, c'est à Raymond Rouleau, où tu le dois, dans l'essentiel de Salem, avec Yves Montand et Simone Tignore, excusez-moi du peu, Michel Piccoli. C'était Nicole Courcel qui l'avait joué au théâtre à Sarah Bernard. Puis le rôle avait été repris par Anne Doat. Ça, je ne savais pas. Je ne savais, oui. Et puis toi, tu l'as interprété au cinéma. C'est ça. Ça, c'est quand même une belle expérience. Ça, c'est une expérience fracassante, mais en même temps redoutable. Parce que quand tu démarres avec un aussi beau personnage, il faut ramer pendant des années avant de retrouver un équivalent. Et je ne crois pas, quand même, très honnêtement, à part, bon, après le fait que je sois partie dans la comédie, dans les jeunes premières du comédie, les faibles femmes, les machins comme ça. Je ne crois pas que j'ai retrouvé en 20 ans un personnage de l'intensité, de la force de celui que j'ai eu dans Les Sorcières. Donc c'est un cadeau un peu empoisonné quelque part. Parce que tu... il faut en trouver d'autres après. Raymond Rouleau, qui, on le disait, est très exigeant au théâtre, qui était à la fois méticuleux, qui était un bourreau de travail parce qu'il ne dormait jamais. Il était pareil dans le film. Dans le film, c'était pareil. Il téléphonait à 3h du matin, alors qu'on partait à 6 ou 7h au maquillage à 3h, il y avait encore des conseils, des notes et des machins, et demain tu feras ça, etc. Il ne dormait pas. Il était tyrannique. Bien pire. J'en ai connu deux comme ça, lui et Otto Préminger. Ah oui, tu vois. Voilà, ils sont de la même famille. Ceci dit, c'est assez stimulant parce que quand on sort des rushs le soir, ce ne sont pas des compliments. Ah, comme c'est bien, ah, que tu es merveilleuse et tout. Si vous me faites encore ça demain, ça ira mal, tu vois. Tout le monde est extrêmement stimulé. Alors, Otto Préminger, c'était dans Bonjour Tristesse, d'après le roman de François Sagan, avec Gene Sieberg, qui était une amie. Très intime à moi. Oui, une fille formidable. Formidable. Et il y avait deux borraquets. Oui, David Neven. En fait, tu n'étais quand même pas tombé là non plus dans le plan. Non, non. Je ne sais plus si c'était un bon rôle. Mais lui, Otto, c'était vraiment comme son prénom. Heinz, zwei, drei. Il m'avait fait un coup fantastique un jour parce que je n'avais pas trop peur de lui parce que je n'étais pas très timide à cet âge-là. Et je voulais lui demander quelque chose. Alors, j'ai dit, mais monsieur Préminger, je pense qu'on devrait peut-être faire cette scène comme ça. Je pense. Il s'est arrêté quand même. Il m'a dit, don't think, act. Ah, sympathique. Oui, oui. Ah oui, adorable. Adorable. Oui, oui. Ça, évidemment, quand on a des classes pareilles, pour la vie, pour le reste de la vie, ça te... Il n'avait pas tort, ça, c'est dit. Puis tu joues dans deux films de Michel Deville, A cause d'une femme, c'était un beau souvenir, en 62. Oui, c'était bien. L'appartement des filles, en 63. Puis Fantomas avec Jean-Marie, qui est un énorme succès d'une belle. Oui, populaire, oui. Puis en 68, tu te maries avec Maxime, qui est toujours ton mari. Oui. Et alors là, tous les deux, vous êtes producteurs. Voilà, oui. C'est-à-dire que, bon, lui, il commençait. Moi, j'ai déjà eu de l'avance. Et puis, on avait envie de vivre ensemble. Et moi, j'avais envie de tâter de la production, parce que ça m'avait toujours énervé. Sur les plateaux, je posais des questions. On me disait, toi, ça ne te regarde pas. Et ça, ça m'énervait. Alors, j'ai commencé à apprendre cet autre aspect. Et je me suis rendu compte à quel point c'était pillé d'être un acteur. Tranquille. Et quel métier merveilleux. D'être tranquille dans sa loge, on vous appelle. Chouchouter, appeler. Être producteur, c'est l'enfer. C'est l'enfer, oui. Quand on est un producteur qui aime le cinéma et qui veut essayer de tout comprendre et de tout connaître sans être un... Et puis, il faut quand même avoir un côté un peu marchand de tapis quelque part. Il faut aller vendre sa salade. Alors, toi, quand tu es passionné par un sujet, tu la vends mal, ta salade, parce que tu as tellement envie de la faire. Que les gens le savent bien. Ils le sentent. Alors, c'est très dur. Alors, je ne suis pas un bon producteur. Je peux quand même rester un bon promoteur. C'est-à-dire dénicher une histoire, l'aimer et aller la défendre. Et une fois que je l'ai bien défendue et trouver des gens qui s'y intéressent et même faire le premier scénario, à ce moment-là, je repasse l'ensemble à quelqu'un qui va aller se battre à ma place. Mais tu habites toujours à la campagne ? Non, je suis rentrée à Paris. Avant, tu habitais la campagne. Alors, je te posais la question tout à l'heure, parce que vous viviez avec plein d'animaux. Alors, ça, ça ne paraît pas étrange, parce que vivre à la campagne avec des animaux, où j'ai des chiens, des chats, des canards, des poulets. Mais vous, vous aviez des bêtes un peu étranges, des serpents. On a eu un boa, on a eu deux, trois mangoustes. On a élevé une chouette dans notre chambre, une grande chouette qui vivait avec nous. Qui, la nuit, vous regardez ? Qui, la nuit, vous regardez, venait jouer sur le lit avec son petit animal en peluche. On a eu... Elle jouait à la chouette avec son animal en peluche. Oui, oui, ça joue comme un chat, tu ne peux pas savoir. C'est pas vrai. Et puis un jour, la fiancée est venue la chercher en tapant au carreau. Alors, j'ai ouvert la fenêtre sur la nuit, j'ai mis à manger. Pendant huit jours, elle est rentrée le matin, elle est ressortie avec lui. Puis un beau jour, elle est partie. Elle a fait des petites chouettes. Elle a dû faire des petites chouettes, oui. Et le serpent, il dormait aussi dans la maison ? Le serpent dormait sur le radiateur, dans un petit panier en osier. Les mangoustes se foutaient complètement du serpent parce qu'elles étaient bien nourries. Quand elles sont bien nourries, elles ne tuent pas les serpents. Elles tuent quand elles ont faim. Et puis on a eu jusqu'à 18 chats, mais ça c'est moins intéressant. Mais c'était quand même assez pénible pour les bons pas. Tu vas raconter une histoire drôle, tu me dis que c'est Marx surtout qu'aime les... Bah oui, parce que comme il a vécu aux Etats-Unis tout petit avec son père qui avait la bougeotte et qui changeait de maison tout le temps, à partir de l'âge de huit ans, il a commencé à avoir ce qu'on appelait pour les gosses des snake farms. Alors il a eu ces snake farms, il a commencé à attraper les serpents partout. Et maintenant, à son âge, homme adulte, il continue à attraper les serpents partout. Il y a deux ans, on était en Amérique, il est parti avec un bâton. Il est revenu avec un crotal, serpent à sonnette, énorme, en mettant ses mains sous les pierres. Il n'a jamais été piqué ? Il n'a jamais été piqué. Et alors là, vous l'avez ramené en France, tu m'as raconté ? Ah ça, c'est un autre que j'ai ramené, il était quand même plus inoffensif, il n'avait pas... Parce que le serpent à sonnette, j'aurais eu la trouille. Mais on a ramené un espèce d'énorme serpent qu'on avait trouvé en Arizona. Et comme il est un peu salaud quand même, il m'avait dit, tu le mets dans ton sac et puis tu le passes à la douane. Tu es une femme, ça aura l'air d'un sac, d'une ceinture, c'est pas grave et tout ça. Et je me suis retrouvée dans le 747. Tu es passé à la douane ? Je faisais New York, Paris. Je n'ai pas dormi de la nuit quand même, en me disant, si le serpent fout le corps dans l'avion, ça va quand même être un grand drame. Il ne s'est rien passé, mais moi je n'ai pas dormi. Mais après, je suis passé devant la dame qui a ouvert mon sac, qui a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne dis rien, rien à ma ceinture. Après, il est passé dans les rayons X, après il est passé devant les douaniers. Et je me jure que quand je suis sortie, j'ai fait ouf.